L'affaire est grave, monsieur Grosfilet, le décès d'un homme sous la pression physique de plusieurs policiers, un homme qui était manifestement en état de détresse psychologique, et pour couronner le tout, si je puis dire, un agent de police qui fait le salut nazi et qui semble se réjouir de la situation face caméra. L'affaire est particulièrement grave et on ne comprend en effet pas pourquoi la haute hiérarchie n'a pas été informée de son propre aveu du reste. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons absolument la clarté sur l'ensemble des faits ce matin au Parlement et faire en sorte également que l'on puisse comprendre comment ce genre de techniques sont encore d'application dans notre police. Je rappelle quand même que notre police est dépositaire de l'autorité publique et de la force publique, ce qui suppose qu'elle doit respecter nos valeurs démocratiques et en particulier le respect de la dignité humaine. Ça veut dire qu'il y avait d'autres méthodes pour immobiliser quelqu'un qui se comportait comme un forcené ? Personne ne peut imaginer qu'il n'existe pas au sein de la police des techniques professionnelles qui permettent de faire face à ce genre de situation. Mais la première chose à faire quand quelqu'un est en état de détresse psychologique, c'est de faire appel à l'assistance médicale. Parce que clairement, nous avions là une personne qui était en difficulté et en souffrance. Au contraire, on a vu des policiers manifestement s'acharner sur une personne qui a conduit à son décès. Et ça, c'est inacceptable. Je rappelle que le respect de la dignité humaine, c'est une valeur primordiale en démocratie. Et c'est notre responsabilité à tous et singulièrement quand on est dépositaire de la force publique que de la respecter.